Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis éclaté, j'ai bossé comme un ouf hier. Je suis rentré un peu tard et là, pourtant j'ai bien dormi, mais je suis chaos, chaos, chaos. Donc là, c'est le retour des vides greniers. Là il y en a partout, 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 partout. Donc on va aller à la campagne parce que la ville, on va oublier. Trop trop de gens qui cherchent, puis les prix sont en conséquence. Donc ça ne sert plus à rien. Donc petite campagne bien paumée à 30 km de Dijon. Donc on verra bien. Ouais, je suis éclaté. J'espère qu'on va trouver 2-3 trucs. Il y en a une autre qui n'est pas loin de la première. Donc on ira, si on voit que c'est bien installé déjà. Bon. Allez, on verra bien. Je vous dis à tout de suite pour le live. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, vous voulez vendre combien les jeux ? Les jeux de sport, Gamecube. Ils sont à 3. 3 euros ? Oui. Ok. Et les jeux Xbox ? Ils sont à 2. 2 ? Ok. Ça marche. Et vous le vendez combien le jeu ? Et si tu les as mis à combien de 30 et 15 ? 15, c'est lequel ? Celui-là. Et celui-là à 30. Il va s'acheter FIFA 23 bientôt. Ah oui. Et la 3DS, elle a combien ? Je ne sais plus, j'ai mis le prix dessus. Je suis en train de la démoner. J'ai mis avec la R4 dedans. Il y a des jeux avec ? Non, c'est juste pour la R4. Non, je t'ai changé les jeux. Ça marche. Guillaume, tu mettais quoi avec quoi ? Bonjour. Bonjour. Vous vous demandez combien les jeux vidéo, par hasard ? Ça dépend. En fait, je ne l'ai pas 15. 15 ? Oui. Ça, c'est avec ça. D'accord. C'est pas avec ça. Avec quoi ? C'est avec ça. Après, ça dépend. Et ça. Ok. Les PS3, je les fais à 5. Ça, c'est avec ça et ça. J'ai Twitch à 15. C'est ça. D'accord. Et après, je les PS4, je les fais à 10. D'accord. Quoi ? Ça, c'est avec ça et ça. Les jeux de 0. Oui, les amis, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué de trouver du jeu. Il y a 40 vide-greniers, mais en fait, ça ne sert à rien parce que dans chaque vide-grenier, il n'y a pas beaucoup d'exposants. Donc, ils ne remplissent plus. Donc, les gens, ils revendent des invendus, d'invendus, 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 d'invendus. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de jeux vidéo. Enfin, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais bon, on a trouvé 2-3 bricoles. On va quand même faire cette petite vidéo parce que ça me fait plaisir de vous voir. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Allez, on m'a fait une petite figurine Pokémon pour 2 euros. Elle aime bien tout ce qui est dragon et tout. Donc, voilà, impeccable pour 2 balles. Le petit jeune, il avait des cartes Pokémon à 2 euros, mais c'était des fausses. Donc, bon, tant pis. Hors-jeu vidéo, j'ai trouvé ça pour 1 euro. Tout neuf, pas déballé. Du Energizer avec les piles rechargeables plus le chargeur pour 1 euro. 1 euro, j'ai envie de dire, ce n'est même pas le prix des piles. Donc, voilà, c'est toujours ça. C'est toujours important d'avoir des piles rechargeables. Au prix des piles actuellement, il faut mieux. Chez l'ami Max, donc, lui, il n'a pas trouvé grand-chose. Ce qu'il m'a montré, voilà, il y avait un sac, bon, c'était des petites drouilles sur PS2, des jeux de sport, des trucs comme ça. Bon, il a pris. Il a pris. Sur son stand, il y avait des jeux Gamecube que j'avais sur Xbox, mais que je n'avais pas sur Gamecube. je me suis dit, voilà, quand les prix sont corrects, pourquoi pas les prendre. Alors, il m'a fait un prix. Il m'a fait celui-là à 5 et celui-là à 6. 11 euros les deux. Après, négoce. Il voulait me faire 10 euros pièce. Moi, dans ma tête, c'est 5 euros pièce max. Ils sont complets. Ils sont vraiment en bon, voire très bon état. Le CD est un petit peu réel, mais le reste est vraiment nickel. Donc, 11 euros les deux. Voilà, c'était mon dernier achat de la journée. Et ma belle trouvaille de la journée, c'est un low Gamecube. Donc, c'est un peu la fête à la Gamecube en ce moment. C'est que des jeux de sport. Voilà, que des jeux de sport, Electronic Arts. Mais après, je vais vous dire le prix. Et ils sont tous complets. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, il y avait le Tiger Woods 2006. Alors, celui-là, il avait pris la flotte de la rosée le matin. Et j'ai réussi à essuyer. Et la jaquette, elle n'a pas pris. Heureusement, c'était que le plastique. Ouf ! Je pense qu'il était temps que je l'embarque, celui-là. Donc, voilà, il y avait celui-là. Il y avait le F1 2002. Avec dedans, il y en a un qui a la surprise du chef. C'est un Verali 3 tout seul. Bah tiens, il est là. Par contre, les jeux, ils ne sont pas en super état. Un petit Verali 3 qui se baladait là-dedans. Bon, bah tant qu'à faire. Petite surprise du chef. F1 2002. Les Sims Permis de Sortir. Bon, pour la collecte, c'est pas mal. Le FIFA 2004. Complet aussi. Le NBA Live 2006. Les Sims 2, Animal & Company. Ce qui est triste, c'est que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour 4 balles. Limite, j'aurais mieux fait d'attendre. Ils sont tous complets. Et enfin, pour finir, le NBA Live 2003. Bah celui-là, le boîtier est cassé. Mais il est complet. Donc, tous ces jeux-là, il y en a combien ? Il y en a 7 ? Ouais, c'est ça. Il y en a 7. Donc, à la base, il me disait 3 euros pièce. Vous avez vu dans le live. 3 euros pièce, c'est un peu le prix cash pour ce genre de jeu. On est d'accord. C'est à peu près ça. Voir moins, des fois. Donc là, je me suis dit, bon. Du coup, il me dit, alors je lui demande, et pour le lot ? Il me fait 15 euros. Je lui fais 10 euros ? C'est bon. Du coup, voilà. Pour 10 euros, il y a 7 jeux GameCube. Même si c'est du petit jeu, voilà. 10 euros, ça va. C'est correct. Et ils sont tous complets. Donc, ça va. Voilà. Quand c'est complet, à petit prix, je prends. Voilà. Plus. Voilà. Donc là, on est sur... On est quand même sur 9 jeux GameCube qui rentrent dans la collection. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc, ouais, compliqué. Compliqué. La semaine prochaine, il y a une très grosse brocante. Sur Dijon, alors, bon, c'est tout en longueur. Il faut faire des kilomètres. Il faut que je voie avec l'ami Max, s'il expose, ou s'il tourne là-bas, qu'on se divise, quoi. Qu'on ne se marche pas sur les pieds, ça ne sert à rien. Et donc, s'il va là-bas, j'en ferai une autre. J'en ferai une autre tranquille, où je pense que je serai tout seul, tu vois. Donc, voilà. Bon. Donc, en 3 vides-greniers, je trouve ça. En pas mal de kilomètres, quand même. J'ai fait pas mal de kilomètres. La première était à 30 kilomètres. Au final, voilà. J'ai trouvé le low GameCube de jeu de sport. Eh bien, les amis. Super, super. Mais bon, c'est mieux que rien. Il ne faut pas se plaindre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui reviennent avec rien. Ou alors avec une petite bricole. Donc là, je veux dire, on trouve quand même 2-3 trucs. Bon, allez les amis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On fera une vidéo. Il n'y a pas de soucis. Tout le mois de septembre. Octobre aussi, il y en a quelques-unes. Jusqu'à la mi-octobre, je crois. Et après, c'est fini. Je ferai des vidéos achats, je pense. Petites vidéos collections aussi. Parce que j'en rentre quand même beaucoup. Donc, il va falloir ralentir un peu. Parce que la collection GameCube, elle est en train de faire ça. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, allez, je vous dis à bientôt. Et puis bon dimanche. Allez, salut.